bonjour youtube et bienvenue pour ce nouvel épisode de kingdom comme délivrance nous avions pénétré dans le monastère et nous avions récupéré la clé du monastère j'ai entendu du vacarme dans la cave des gens complètement ivre j'en suis certain je me demande ce qui s'est passé voilà donc là on a une tête qui s'est ouverte il est quelle heure là il est 4h du matin on s'enverra ça le lendemain donc oui bon bah j'ai un peu court circuiter le déroulement logique du ymu je vais donc aller à la messe puisque voilà mes activités journalières 3 heures se lever 4 heures la prière 6 heures repas collectif 8 heures travail dans le réfectoire supériorisé par le frère nevelas travail dans la bibliothèque à midi à 16 heures la prière à 18 heures le manger à 19 heures on se couche et le temps libre avant le couvre-feu est à 21 heures alors du coup on n'a pas pu parler à tout le monde évidemment on a la clé du monastère bon ça c'est déjà une bonne chose ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter de parler aux novices dans un premier temps parler aux deux mecs là anthony tout a parlé qu'il y avait une élection que l'abbé est plus ou moins mourant et donc il va y avoir une élection et que le monastère est coupé en deux certains préfèrent les les certains moines préfèrent les vieilles traditions d'autres veulent un peu plus de modernité par modernité dans un monastère 100 ans c'est pas c'est pas la java non plus même si bon on va voir que les monastères ont soit un peu de notre gueule bien sûr voilà bon ce qu'on va faire c'est qu'on va suivre abano les ordres qu'on a on va on va vivre la vie d'un moine on va parler le plus possible aux novices pour en apprendre un peu plus et on se mettra en chasse de de quelques trucs notamment les pages de d'un boutin qui ont été disséminés s'il est là dans le dans le monastère qui vont nous permettre d'ouvrir une armoire qui est fermée avec une serrure ultra va et très difficile voilà et on va pouvoir l'ouvrir sans voilà bon allez c'est parti michel on va oui je suis à 6 heures c'est mort parce qu'on n'a pas envie d'entendre pendant deux heures de la liturgie michel on va s'arrêter à 6 heures pile voilà et on va attendre que tous ces connards prennent le chemin du réfectoire du coup nos tenues sur lui a parlé on va aller parler à celui-là la jodok pas maintenant mon frère après la messe à la messe elle est finie michel regardez vous allez mon frère vous avez hâte à l'église mon emploi du temps fait attention tout le monde se barre voilà c'est bon on va parler à toi bonjour je m'appelle grégoire et je suis nouveau ici bien le bonjour mon frère je suis yodok l'aîné des novices j'espère que vous allez vous plaire au monastère et que vous n'allez pas vous attirer d'ennuis des ennuis vous êtes jeune sans doute intempérant et enclin à enfreindre les règles de l'ordre je vous conseille de faire connaissance avec les anciens moines ça pourrait vous être utile bon déjà en l'oreille de la liste des suspects puisque c'est le l'aîné des novices on sait que puis est le dernier à être entré donc lui paf on va pas lui dire qu'on cherche un criminel on va lui demander juste ce qu'il pense des autres sur les autres novices que savez-vous au sujet d'antoine seulement qu'il est entré volontairement au monastère pour ne pas travailler dans la boutique de son père antoine est un homme de confiance il n'est pas du genre à trahir un secret il aide toujours de bon coeur ce qui est loin d'être le cas de tous nos autres frères pourquoi tant de regarder le reste on s'en fout on a eu l'information principale c'est à dire que c'est pas lui n'est papy c'est sûr insisté nous voyons voir michelle est le grégoire je suis un novice vous pouvez m'appeler six skin vous êtes ici de votre plein gré où on vous a châtié bref c'est sans importance bienvenue au purgatoire au purgatoire vous avez dit vous le verrez bien assez tôt bien assez tôt pouvez vous m'en dire un peu plus sur vous écoutez je n'ai rien contre vous mais je préfère ne pas parler de mon passé vous avez quelque chose à cacher pourquoi vous vous obstinez à ne rien révéler sur vous je cache un passé misérable que je préférerais oublier je déteste penser à tout ce que j'ai perdu quand on m'a mis ici et je déteste aussi la question c'est bien vous le fils du légendaire seigneur smil flash cas de part d'ubis j'étais riche et j'avais tout mais ensuite mon père a senti que sa fin était proche alors il a décidé d'envoyer l'un de ses fils au monastère et en tant que cadet s'est tombé sur moi je ne suis pas doué pour gérer un patrimoine on disait que j'allais le dilapider vous imaginez moi dans un monastère j'ai donc emporté ce que je pouvais de chez moi pour ne pas tout perdre mais vous n'étiez pas forcé de venir ici si vous ne le vouliez pas non c'est vrai j'aurais pu faire l'aumône aux portes de la ville j'avais le choix le monastère ou rien du tout si ça avait été après la mort de mon père passe encore mais se débarrasser de moi ainsi de son vivant ils ont dû deviner que vous les aviez volé à mon arrivée j'ai fait don d'un peu d'argent au monastère juste pour les exaspérer j'imagine déjà mes frères mes vrais frères de sang se disputer avec l'abbé pour le récupérer et vous avez dissimulé le reste c'est exact que comptez vous faire de ce trésor je veux déguerpir d'ici le plus vite possible je vais attendre encore un an ou deux le temps que mes têtes brûlées de frères se calme un peu et puis j'emporterai l'argent avec moi très loin d'ici c'est tout ce que je voulais savoir merci de garder ça pour vous surtout en ce qui concerne l'argent inquiète michel tout le reste je m'en fous pour le moment bon alors déjà on peut le redire alors on sait qu'il a un trésor et qu'il veut pas être là il doit conduire ses disciples par un double enseignement on peut manger là c'est ça manger voilà manger michel on va s'asseoir là à côté d'antonius et là on va lui parler non c'est con j'aurais préféré m'installer à côté d'un autre oui donc c'est ce qui n'est manifestement pas là de son plein gré et je doute que pi comment dirais je balance comme ça qui veut pas être là qu'il a rien à foutre là et qu'il a caché de l'argent ça paraît tout à fait peu probable donc je raye déjà yodoc et systine de l'équation même si je veux systine ce qu'il a caché peut m'intéresser éventuellement du coup antonius fait toujours par la titre de la liste des suspects et faudra les voir évidemment les deux autres on va accélérer un peu le processus voilà on va s'arrêter à 8 heures voilà on va pas pouvoir trop parler avec les je vais arrêter un peu j'ai peut-être gagner un peu de temps pour pouvoir parler avec un des novices voilà faut que j'aille parler avec nevelas nevelas qui est l'un des deux candidats il ya un novice là non ils sont déjà tous barrés c'est mort oui bah toi aussi bien sûr ah il m'a pitié mon crochet au fait l'autre fils de pute ah là là faut voir que j'en achète du coup on fera de l'argent il faut que j'aille voir nevelas qui est là je suis grégoire l'un des novices je sais je vous ai vu à la cérémonie je m'appelle nevelas et je suis le prévôt en ces lieux je m'occupe des propriétés du monastère ainsi que du commerce avec le monde extérieur autrement dit vous pouvez quitter le monastère non pas du tout je ne fais qu'écrire et envoyer des listes parlez moi de vous je suis le prévôt du monastère je dois m'assurer que les moines mène une vie modeste et que les excédents soient donnés aux pauvres mais dans les faits je passe mon temps à surveiller que l'avidité de mes frères et la construction de la nouvelle église n'engloutissent pas le peu de ressources qu'il nous reste je m'intéresse aux élections du nouvel abbé vous n'êtes pas le seul mes frères se mettent dans tous leurs états pour cette élection au lieu de songer à faire du monastère un meilleur endroit qu'est ce qui ne va pas avec le monastère la majorité de nos frères pense plus à leur estomac à la prière les plus anciens assouplissent les règles de l'ordre pour leur propre bien-être pour équilibrer le tout ils veulent que les novices mène une vie exemplaire les péchés sont en abondance entre ces murs tout autant que dans le monde extérieur pourriez vous me parler de l'abbé pierre pierre est rompu à la politique et c'est un bon guide cependant il est âgé infirme nos plus anciens frères le voit avec un pied dans la tombe mais moi j'ai toujours de l'espoir pour lui mais vous mon frère ne vous laissez pas endoctriner par vos supérieurs pourriez-vous accomplir une tâche pour moi c'est à dire je m'intéresse à la médecine et je sais qu'il existe un remède au mal dont souffre l'abbé nous pourions travailler ensemble et redonner aux vieux pierre quelques années de plus pour faire le bien autour de lui qu'en dites vous vous pouvez compter sur moi qu'est ce que vous voulez que je fasse il va falloir enfreindre quelques règles pour récupérer la recette du médicament vous savez la plupart de nos frères pense que les maladies sont un message transmis par dieu et qu'il n'est pas de notre ressort d'aller à l'encontre de sa volonté cependant selon moi si dieu nous transmet aussi bien la maladie que le remède pour la soigner alors il est de notre devoir de leur porter secours ce remède pourrait figurer dans l'un des livres de notre bibliothèque mais cet ouvrage sera sans doute parmi les libri prohibiti les livres défendus autrement dit ce qu'il nous est interdit de lire où puis-je le trouver dans la bibliothèque vous trouverez une grande armoire avec un verrou elle renferme tous les ouvrages défendus vous n'aurez aucun mal à le reconnaître il y a des écritures en latin et en sarrasin sur sa couverture apportez le moi mais ne touchez surtout pas aux autres livres si un livre venait à disparaître personne ne s'en rendra compte mais si plusieurs commencent à se volatiliser ça va attirer les regards et c'est précisément ce que l'on veut éviter auriez vous des conseils à me donner pour le récupérer la clé de l'armoire se trouve dans les appartements du prieur l'archiviste devrait en avoir une copie vous pourriez aussi vous procurer des crochets mais je ne peux vous révéler où ni comment il se pourrait que notre frère scélérié puisse vous y aider ah mais oui mais je vais même pas avoir besoin en fait je crois de de vol de prendre toutes les feuilles du machin puisqu'il ya la clé dans le tour du prieur et je peux accéder à la chambre du prieur donc je vais tenter ça je vais dire je suis prêt je suis prêt ce n'est pas tout il y a toujours quelqu'un de présent à la bibliothèque en journée pour passer inaperçu il vous faudra vous y rendre de nuit c'est fermé à clé mais je suis sûr que vous parviendrez à entrer j'ai entendu dire que notre frère scélérié s'y connaissait en verrou mais surtout ne lui révélait rien une fois le livre en votre possession apportez le moi et je préparerai le remède bientôt nous n'entendrons même plus parler de ces élections voilà je vais dire que je viens accomplir mes tâches quotidiennes il va nous falloir l'argent de sistine bon je sais où il est je vais aller le chercher direct sachant que pour savoir où est ce trou bah c'est pas compliqué il suffit de en parlant existent en fait on apprend qu' il s'échappe souvent et on peut le voir d'ailleurs à la prière du matin il il reste en à côté de du dortoir et il lit ce qu'il aime lire et il cache tout son matos dans sous une dalle au dessus de la chapelle et donc on va aller chercher de savoir de l'argent pour acheter des crochets aux frères scélériés et parce que je pense que la clé du machin est derrière un coffre ou un truc comme ça j'espère que le c'est pas un coffre très difficile auquel il faudra absolument qu'on chope tous les comment ça s'appelle tous les toutes les pages du manuscrit perdu on verra bien on verra ça en temps et en heure de toute façon je viens travailler formidable je vous attendais voici notre laboratoire d'alchimie vous trouverez des ingrédients dans le coffre juste à côté votre tâche d'aujourd'hui consiste à concocter deux potions digestives je reste dans les environs une fois que vous aurez fini n'oubliez pas de venir me prévenir pour que je vérifie si tout est bon alors je vais aller les faire tout de suite voilà le coffre je prends tout et il veut une potion digestive alors l'absinthe non certainement pas la potion de fléau ni la fureur voilà la potion digestive donc il faut de la liqueur une poignée de menthe et deux poignées de camomille il faut moudre la camomille et on met tout dans le chaudron et on fait bouillir un tour donc c'est extrêmement simple donc camomille et menthe un camomille deux camomilles une menthe ok alors un inventaire camomille et menthe voilà on met du la liqueur oui spiritueux du coup oui bien sûr tac moi ça là dedans une poignée de menthe on fout dans le merdé là voilà hashtag et on prend deux poignées de camomille on va moudre donc une et deux tac on va moudre ce merdé là vas-y michel dépêche toi on fout ça là dedans je tac et on fait bouillir un tour michel et derrière ok il n'y a même pas besoin de la distiller on s'en fout c'est vraiment rudimentaire on allume deux et trois voilà ça boue on lâche maintenant que ça finisse et quand ça aura fini de bouillir on fout ça dans une potion on va attendre que c'est fini allez dépêche toi voilà c'est bon allez hop voilà c'est bon j'ai fini alors là il est quelle heure énergie 84 élémentation 94 il est 9h sachant que c'est à midi que je dois aller je vais vérifier 8h et à midi je vais dans la bibliothèque est-ce que je prends le risque d'aller le frère c'est l'arrière oui je vais prendre le risque d'aller chercher la thune rapidement assez risqué michel mais je vais y aller quand même il y a personne il faut que je cherche un coffre ce serait pas mal s'il y a un coffre ils sont tous crochetage facile voilà l'un des la page déchirée on la prend il y en a une autre dans un coffre ici on va la prendre quand même il n'y a pas un putain de truc pour un non 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 michel bon on va aller chercher le trésor de cysteine on pourrait tout planquer dedans d'ailleurs mais on va prendre l'argent voilà elle est là on va prendre les gros chênes la dague on va pas la prendre surtout pas et on va vite retourner d'où on vient je sais à qui appartiennent les il m'a pas vu lui michel voilà on va retourner donc on a l'argent on n'a plus qu'à là on va jouer comment dirais-je ah mais on peut mettre là dedans il va risque de me les reset dans ce coffre là je vais pas prendre le risque je vais attendre d'avoir des crochets pour ouvrir un coffre celui de la bibliothèque est très très bien donc je vais faire ça qu'est-ce que je vais attendre jusqu'à un peu avant midi voilà un peu à 11h30 je vais arrêter voilà quelque chose comme ça pour dire à l'autre que j'ai fini ma tâche qu'est ce qui vous perturbe j'ai terminé le travail montrez moi ce que vous avez fait fantastique grégoire vous vous êtes découvert un don bientôt c'est vous qui allez éduquer les novices j'ai plus qu'à attendre le reste qu'il y a à attendre parce que je passerai pas rapidement peut-être ah tiens on va aller au scriptorium bah la bibliothèque derrière du coup après donc là j'ai l'argent j'ai la clé sachant que là je me casse le cul parce que je veux le bouquin les deux bouquins notamment il y en a un là voilà page déchirée michel bim il n'y a pas une autre ? quelque part ici là et puis il faudra que j'aille vérifier exactement où est-ce qu'il y en a d'autre voilà on joue au scriptorium désormais hop il n'y a pas de coffre là il n'y a que celui qui est là il y a un crochetage facile mais on va s'en servir il est où le michel ? c'est ce michel là ? non c'est celui là que désirez-vous ? alors euh... je vais lui montrer d'abord euh... les pages arrachées j'ai trouvé ce morceau de parchemin on dirait que quelqu'un l'a arraché d'un livre vous savez ce que c'est ? il s'agit apparemment d'une page d'Ovid Ovid ? qu'est-ce que c'est que ça ? le titre d'un livre ? ce n'est pas quoi mais qui ? Ovid était un illustre poète romain nous possédons plusieurs de ces tomes dans la bibliothèque et l'un d'eux avait disparu je crois savoir ce qui s'est passé frère Eustache que son âme repose en paix était quelque peu étroit d'esprit concernant la littérature classique si un ouvrage faisait la moindre mention de femme il le déclarait alors comme hérétique si ça n'avait tenu qu'à lui tous les ouvrages de ce genre auraient été brûlés l'art d'aimer Dovid l'a tellement indigné qu'il est allé le dérober de la bibliothèque l'a déchiré pour ensuite dissimuler ses pages là où il le pouvait alors voudriez-vous que je réassemble toutes les pages ? Absolument ! Le pauvre Eustache n'avait pas mauvais fond et je suis persuadé qu'il n'a rien détruit tout porte à croire qu'il les a dissimulés un peu partout dans le monastère ça pourrait vous prendre un moment avant de tout réunir mais Ovid finira par retrouver sa place légitime au sein de la bibliothèque Bien, je vais commencer à chercher Merci mon frère C'est sans grande importance mais si vous pouviez me retrouver les 10 pages je vous en saurais gré Je ne vais pas lui demander si je peux consulter le livre de médecine il va me dire non de toute façon les ouvrages défendus l'autre me l'a expliqué on va dire que je viens pour accomplir mes tâches quotidiennes Je viens travailler Bien, c'est probablement la toute première fois que vous faites ça mais c'est plus facile qu'il n'y paraît Il suffit d'un peu d'entraînement et d'apprentissage du latin Voici le manuscrit et voici des parchemins vierges sur lesquels vous recopierez ce que vous lisez sur l'original Est-ce bien clair ? Alors vous pouvez commencer Et appliquez-vous Bien, alors on va faire ça On va se mettre là Hop, recopier Alors Michel On n'arrive pas à décrypter le merdier Alors C'est du nege Voluntas Moi je dirais que c'est celui-là qui me paraît être le plus latin Ouais c'est celui-là qui me semble être le plus latin quand même Ouais Allez Tach 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 Un S aussi, ouais. Je dirais que c'est celui-là le dernier, moi. Ouais. Le premier ou le dernier, je ne sais pas. Dixit, bon ça c'est du latin. Ça, je suis sûr que non. Dus, Admustinium, Meus, Esté, Ego, Odrès, Genum. Je dirais que c'est plutôt le premier, moi. Et Phyllis, ouais, on veut dire que c'est le premier. Et le dernier, Dormivie, Dominie, c'est un des deux. Ouais, je dirais que c'est celui-là. Ah, je ne sais pas. Fouf, CP, Fouf. Non, vous êtes le premier. Je dirais que c'est le premier. Ah ouais, j'irais que c'est le premier. Allez, on va tenter le premier, on verra bien. On va aller lui apporter notre travail de port. Alors, il va soit nous dire qu'on a salopé le travail, Quoique c'est bien. À mon avis, on a bien salopé le truc, je pense. Ah ben Michel. Voilà, on n'a plus qu'à attendre d'aller bouffer. Quelle heure ? Ouais, c'est à 16h. Il n'arrête pas d'aller bouffer, il faut aller prier avant. Oh là là, quelle merdier, putain. Shtac. Donc, il faut aller prier à 16h, on est content. Paf. Voilà, c'est accompli. Il va nous dire d'aller prier, voilà. Non. Ils vont pas prier, s'ils vont prier, les Michel. Bon, on y va. Non, je n'églige mon emploi du temps. J'attends alors. Jusqu'à ce qu'ils me disent d'aller prier, je reste là. Éloignez-vous de cette armoire. Oui, ta gueule. Ah oui, j'ai très envie de prier, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, mesdames. Je vais même être le premier à aller prier. Ah non, il y a le prier, évidemment. Je vais faire le faillot, je vais me foutre derrière. Hop là. Et je vais attendre jusqu'à 18h. Ça sera très bien comme ça. Putain, ils sont tous barrés, déjà mangés. Ils avaient faim, ces connards. Putain, c'est Sistine de ses morts. Faut que je chope Celerier, là. Il est là, je vais... C'est Frère Celerier, ça ? Eh bien, je vais m'asseoir là, Michel. Je vais lui parler, alors. Qu'y a-t-il, mon frère ? Je cherche quelque chose de peu orthodoxe. Quoi donc, exactement ? Je cherche des crochets. Des crochets ? Et qu'allez-vous donc en faire ? J'aimerais m'entraîner à ouvrir des serrures, juste pour passer le temps. Ma foi, pourquoi pas ? On vous a dit que j'avais fait dans la cambriole, c'est ça ? J'ai tout abandonné le jour où j'ai prêté serment. Mais il me reste quelques crochets. Je vous les échange contre de la nourriture. Ramenez-moi de quoi casser la croûte, ils sont à vous. Ça me paraît équitable, non ? Je vais plutôt te les acheter. Je peux en acheter 10, a priori. Voilà. Ouais, ouais, vas-y. On va marchander, quand même. J'aimerais discuter du prix. Eh bien, on peut toujours essayer. C'est bien parce que c'est vous. Ce n'est pas comme ça que vous réussirez à me convaincre. Oui, oui, mais t'as raison. Voilà. Si quelqu'un veut dire... Oui, cette somme peut réussir à me convaincre. Hop, on a... le nécessaire. On va manger. Et, euh... À quelle heure, euh... 9h, je crois. Voilà, là, on peut aller se coucher, maintenant. On va aller parler aux novices. Là, on a Cartier Libre, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, un novice, c'est qui, celui-là ? Christine, putain, je tombe toujours sur les mêmes. Euh... Alors, où sont les autres ? Ah, il n'est pas là, lui. C'est qui, celui-là ? Voilà, un jeu dog. Ah, voilà. Ça, c'est en tenue de ses morts. Voyez à Lucas. Je suis Grégoire, l'un des novices. Je vous ai vu à la cérémonie. Je sais. Doucement, mon frère. C'est difficile de ne pas vous remarquer. Et vous êtes ? Lucas. Un novice, également. Ne le prenez pas mal, mais je ne veux pas vous parler. Je suis plus heureux seul. Et si vous me parliez un peu de vous ? Je... Je n'ai pas grand-chose à dire. Ce que je veux dire, c'est d'où vous venez, la vie que vous meniez avant d'être ici. Enfin, ce genre de choses. Je suis un apprenti, et... Mon nom monacal est Lucas. Le reste n'a pas d'importance. Allons, vous ne pouvez vraiment rien dire sur vous ? Pouvoir, je peux. Mais je n'en ai pas envie. Désolé. Je veux rester concentré sur mes tâches et mes prières, et pas sur celui que j'étais autrefois, et que je ne serai plus jamais d'ailleurs. Le passé n'a plus d'importance pour nous. Il faut savoir faire abstraction de sa vie d'antan une fois qu'on a franchi les portes du monastère et prêter serment. Ne l'oubliez jamais. J'aimerais en savoir davantage sur les autres novices. Je ne sais pas grand-chose, mais... Allez-y. Que pouvez-vous me dire sur Siskin ? Pas grand-chose. Je ne le connais pas. En fait, je ne sais rien sur lui. À part qu'il n'est pas très à cheval sur les règles. Vous ne savez vraiment rien sur personne. Bon, mais... Ne vous énervez. J'aimerais en savoir... Je ne sais pas grand-chose. Moi, c'est Antoine qui m'intéresse. Parlez-moi d'Antoine. J'aimerais bien, mais... Il n'y a rien à dire. Je ne lui ai jamais parlé. Et je n'ai jamais cherché à en savoir plus sur lui. Antoine, tu ne raconteras rien. Il est où le cinquième de ses morts, là ? Ah bah non, c'est bon, j'ai les quatre. Oh là là, qu'est-ce que je suis de con. Non, il y a Yodok, Siskin, Lucas et Antoine. Non, mais c'est bon, je les ai tous. C'est moi le cinquième. Bon, bah mes soupçons se portent sur Antoine. Et ça n'a absolument rien à voir avec le fait que j'ai déjà fait trois fois le jeu. Bien sûr. Je vais remonter et dormir pour sauvegarder. Bah parce que j'ai envie de dormir, Michel. Tout à fait. Mon lit, c'est celui-là, là-bas. Tac. Je vais dormir et sauvegarder. Mais pas longtemps, je ne vais pas dormir beaucoup. Je vais dormir jusqu'à... 23h ? 23h ? J'ai deux choses à faire, cette nuit. C'est aller déverrouiller... Voilà. Alors... Je veux aller dans la bibliothèque pour ouvrir le coffre. Oui, je sais que je néglige mon emploi du temps, Michel. Mais j'ai sauvegardé. Donc là, pour le moment, je m'en fous. Il faut que je vérifie qu'il n'y ait personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne, on va... On va passer par là. Voilà. Là, c'est fermé, c'est ça. On va aller dans la bibliothèque. On va ouvrir. Il y a quelqu'un ou pas là-dedans ? Oui, il y a le putain de novice de ses morts, là. Ce qu'on va faire... Il vient me prendre la tête. Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Sans doute la même chose que vous. Je veux lire dans le calme. Et pas seulement les livres qui nous font lire. Que lisez-vous au juste ? Je voulais m'intéresser à la biographie non officielle de Saint-Procope. Mais je ne la trouverai pas ici. Pour tout vous dire, je m'attendais à de la lecture captivante. Mais c'est toujours la même rengaine. Si seulement nous pouvions accéder aux livres défendus de cette armoire, ce serait une toute autre histoire. Ils ne l'ont verrouillé que récemment, quand ils se sont rendus compte qu'un livre s'était volatilisé. Je pourrais peut-être l'ouvrir. Ce serait merveilleux. Je serais heureux de pouvoir étudier de plus près quelques-uns de ces tomes. Nous serions complices dans cette affaire. Qu'en dites-vous ? On va voir ce que je peux faire. Michel, casse-toi de là. Je veux crocheter ça. Alors c'est facile. Normalement, on devrait y arriver. Voilà. Bon. On va ouvrir. Il y a une page déchirée, donc on la prend, évidemment. Et on va mettre Les gros chènes. Alors, attends. On va mettre des crochets. On va en déplacer 8 là-dedans. Et on va déplacer aussi la thune, au cas où. Le reste, tout va bien. Ch'tac. Ok. Est-ce qu'il va me casser les couilles si je vais là ? Vous ne devriez pas vous reposer au lieu de déambuler comme un fantôme ? Ça dieu. Ça c'est le prieur. Il a la... Je pourrais assommer le prieur. Tac. Le pilier. Ah, c'est la clé du monastère qu'il a, ce fils de pute. Là, c'est un crochetage très difficile. Ah, le fils de pute de ses morts. Oui, c'est dans la chambre de l'abbé. L'abbé, je n'ai pas la clé A. Putain. Ouais, mais il n'y a rien dans ces merdées-là, de toute façon. Hop. Regarde. C'est quand même bizarre. J'ai la clé du monastère, mais je n'ai pas accès à la... À celle-là. Alors, est-ce que je pourrais faire... J'ai sauvegardé, donc on va tenter un truc. Vu que là, il n'y a rien qui nous intéresse. Ce qu'on pourrait faire... On va tenter quelque chose. Je ne glige, je sais. Michel, je ne glige. Mais ce qu'on va faire... On est là. Un autre novice, là, qui passe. On s'en fout. Nous, ce qu'on va faire, c'est... Sortir d'ici, directement. Et on va essayer... On va se faire redave, bien sûr. Il y a un garde, là-bas. On va monter, là. Oh, ta gueule, le poulet, putain. On va essayer de rentrer par là. Là, je crois que c'est de être fermé. Ah non, je peux déverrouiller, bien sûr. Me voilà de l'autre côté. Me voilà dans la chambre de l'abbé, voilà. Et... Il y a une page déchirée, ici. Une carte au trésor, pourquoi pas ? Rejetage difficile, je ne peux pas. Oui, donc je vais être obligé de trouver toutes les... Toutes les pages au trésor, mais ce n'est pas trop un souci. Là, je peux ouvrir, du coup, maintenant. Alors, qu'est-ce que je peux trouver, là, d'intéressant ? Qu'est-ce que nous avons, là ? Ah bah oui. Il y a un répertoire renfermant le nom de tous les novices. Je vais vous oublier, ça. C'est ce qu'il est, donc, il est le fils cadet de l'illustre seigneur Simil Fischka. Donc, c'est vraiment lui. À son arrivée, le jeune... Bon, c'est probablement pas, lui. Yodok, en dépit de son passé de pêcheur, il pourrait se réveiller un modèle juste et bon point, diligent, assis du ferme. Il est toujours le premier volontaire lorsqu'une tâche doit être accomplie. Il provient d'une idée de riches propriétaires terriens, et il est aidé par le diable. Il déflora une jeune demoiselle contre son gré que c'est un violeur. Donc, c'est pas... Et Antoine, fils d'un riche marchand de la Chim, étudie la théologie à l'université, car son père tombait malade à sa mort et à sa mort et à sa mort. Il a su prouver. Il a su prouver son instruction. Voilà, donc en fait, il y a un doute sur son... Voilà. Il a menti, donc ça donne encore plus. Et tous les autres ne donnent... Voilà. Donc ça, c'est tous les autres. Oui, donc c'est clairement Pi, puisque les mecs eux-mêmes ont des doutes. Mais je ne sais toujours pas lequel d'entre eux est Pi. Euh, notre griffonné. Très bien. Euh... Bon, là on a... S'il nous faut, on peut ouvrir ça. On va se barrer, on va retourner dormir. Qu'est-ce qu'on va virer, là ? Euh... Activité jouée... La carte au trésor, on la vire là. Les crochets, on va les garder. Les notes griffonné, on les met là-dedans aussi. Tout le reste, c'est bon. Bien. On a un tout autre truc à faire. C'est aller voir ce qu'il se joue dans la cuisine. On va aller sauvegarder. De quelle heure ? Une heure. On va aller dormir une heure pour sauvegarder ce qu'on a fait, là. Voilà. Et on va arrêter le... l'épisode ici. On va reprendre directement. Mais on ne va dormir qu'une heure. Parce que je veux aller dans les... En dessous de la cuisine, là. Il est une heure du mat' déjà. Bon, ben, je ne l'heure qu'une heure. Et voilà, c'est sauvegardé, Michel. Paf. Oh, putain. Oh là, le merdier, Michel. Oh, putain. Eh bien, on se retrouve au prochain épisode YouTube. Va faire gober ça aux frères 5-4 heures que je suis somnambule. Bon, eh bien, à bientôt, les gens. Bon.